Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue, merci de nous retrouver pour ce bulletin météo. Des conditions météo qui se calment pour ce vendredi. Alors regardez sur l'animation satellite avec toujours la présence de ce système dépressionnaire positionné au large des îles britanniques qui entraîne donc des perturbations sur une large moitié nord. En revanche plus au sud, c'est l'anticyclone des Açores qui influence positivement le temps. Concernant ce vendredi matin, la situation sera essentiellement nuageuse sur une bonne partie nord du pays mais les pluies seront beaucoup moins fréquentes et il s'agira de rares averses. En revanche plus au sud, le soleil sera bien présent. Concernant les températures, nous aurons 14 degrés à Strasbourg, 14 pour l'agglomération lyonnaise, 12 pour la Bretagne ainsi que pour l'île, 19 degrés pour Montpellier et le pays niçois. Pour ce qui est de votre après-midi, les nuages resteraient encore très nombreux sur la partie nord avec toujours quelques rares averses attendues. En revanche, les précipitations prendront un peu plus d'ampleur notamment de la Gironde en remontant jusque sur les frontières allemandes et suisses mais plus au sud, le soleil restera très généreux. Concernant les températures, nous aurons 17 pour Mulhouse, 26 pour Lyon, 28 pour Montpellier, 19 pour la Bretagne ou encore pour Nantes, nous aurons également 24 pour Pau. Pour ce qui est de votre tendance, la situation restera encore relativement calme pour la journée de samedi avec quelques rares averses sur l'extrême nord. Pour la journée de dimanche, une perturbation concernera un axe s'étendant de la Bretagne au haut de France avec des rafales de vent qui pourraient dépasser les 70 km heure près des côtes et pour la semaine prochaine, un temps très variable avec toujours des averses mais la situation pourrait se calmer à compter de jeudi avec le retour de l'anticyclone. En ce, vendredi 27 septembre, nous perdrons quelques minutes d'ensoleillement. Je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. Sous-titrage ST' 501